Bonjour tout le monde, comment ça va? Comme promis, dans cette vidéo, nous allons parler de plusieurs conseils pour réduire et éviter les problèmes des coccidioses. Si vous voulez savoir plus sur la coccidiose, regardez aussi notre vidéo. Je vais vous mettre un lien dans la description plus bas. Alors, on va commencer. Mais avant tout ça, n'oubliez pas un like, un commentaire et un subscribe, ça nous aiderait beaucoup. Merci. Alors, la première chose que vous devez faire attention, c'est d'avoir un espace où les poules vont vivre, que ce soit les poulaillers et la volière, que ce soit très propre et bien sûr décontaminer après chaque cohorte des poules. Donc, si vous ne voulez plus ces poules-là et pour x raisons, vous les vendez. Alors, à la rentrée des nouvelles poules, faites attention et bien décontaminer les lieux. Et n'oubliez pas, bien sûr, les mangeoires, les abrévoirs et les couvoirs, bien sûr. Deuxième astuce. Gardez un sol avec une surface qui est lisse, donc une surface à l'intérieur du poulailler où les petites bactéries ne peuvent pas se nicher. Et donc, c'est pour ça que c'est important de choisir des bons matériaux de construction de votre poulailler. Si vous pouvez, remplissez de préférence les joints. Cela va réduire les chances de survivre des bactéries et ça va empêcher, bien sûr, d'autres bactéries et virus de s'y loger. Pendant que vous nettoyez le poulailler, supprimez également les matières organiques qui sont cachées sur le rebord de la porte, dans le couvoir ou sur les perchoirs. Notre petit truc auquel probablement on pense ou pas nécessairement, bien c'est effectivement veiller que votre poulailler répond aux besoins de vos poules et donc attention à la densité. Sur un petit espace, vous ne devrez pas avoir beaucoup de poules parce qu'il y a une litière qui est humide, donc une litière qui s'allie plus souvent vu le nombre élevé des poules, mais ça représente le milieu idéal pour que les bactéries de la coccidiose se multiplient. Faites attention au niveau du stress que vous infligez à vos poules et ou poulets déchères. Vérifiez que vos poules aient un espace qui est bien aéré. Et bien sûr, en prévention, le traitement anticoccidien, donc le vermifuge, c'est très important de l'administrer dans la nourriture pour prévenir les infections et bien sûr les pertes d'animaux. Sur le marché, il y a plusieurs produits qui sont disponibles souvent et c'est très recommandé de ne pas acheter ça sur Internet et aller voir votre vétérinaire pour vous aider à choisir celui-là qui est approprié à votre cheptel. Et souvent aussi, le vétérinaire va vous indiquer de changer des vermifuges pour éviter le développement de la résistance à cette maladie. Vous pouvez aussi donner des suppléments alimentaires comme la vitamine A, les probiotiques dans les aliments de vos poules. Et bien sûr, la vaccination, c'est très important car les oiseaux développent généralement une immunité graduelle suite aux infections. C'est très important de garder les oiseaux dans un environnement qui a les murs très faciles à nettoyer ainsi que le plancher. Parce que, comme je vous ai expliqué tantôt, les bactéries peuvent s'y loger dans chaque petite craque de votre plancher ou dans chaque petit joint. Et parfois, sans vouloir, on l'oublie quand le ménage est fait et vous allez pouvoir contaminer les autres poules. Si possible, entre chaque cheptel de poules, ça serait important aussi de faire un genre de période de vide sanitaire. Donc, pendant un minimum de deux semaines, que dans votre poulailler, il n'y ait pas d'autres poules qui rentrent ou d'autres poussins. Comme ça, vous allez pouvoir nettoyer et désinfecter le tout comme il faut. Et bien sûr, le vide sanitaire permet de réduire la charge parasitaire à l'intérieur de votre poulailler et de votre volière. Faites attention à ne pas laisser les visiteurs rentrer dans votre poulailler. Ça fait plusieurs vidéos que j'en parle ici sur notre chaîne YouTube de l'importance de la biosécurité. C'est très important que dans votre poulailler, dans votre volière et ainsi dans d'autres espaces, si vous avez d'autres animaux chez vous, que vous fassiez attention qui y rentre, pourquoi y rentre et si les mesures d'hygiène des travailleurs et ou des visiteurs, comme le médecin vétérinaire par exemple, sont bien respectées. Parce qu'une simple petite contamination qui est amenée par un visiteur, ça peut causer la maladie dans votre poulailler, donc ça peut amener la coccidieuse, ça peut amener d'autres maladies et vous allez avoir des pertes économiques et bien sûr, probablement des pertes animales. Quand il y a des variations des températures dans votre poulailler, le risque des coccidieuses augmente. Donc faites attention à garder une température constante dans votre poulailler et bien sûr, favorisez un système de ventilation naturelle. Comme traitement naturel contre la coccidieuse, on utilise le vinaigre des cidres. Dans un litre d'eau, on met une cuillère à soupe de vinaigre des cidres, non pasteurisé. Et on fait ce traitement pendant environ une semaine. Le vinaigre, qu'est-ce qu'il fait? Mais il acidifie le milieu gastrique et il détruit le développement des coccides. Et donc, on ne va pas le répéter assez souvent, mais si vous avez des animaux chez vous, faites toujours affaire avec une vétérinaire. Il pourra vous aider, il pourra vous guider pour choisir les bons traitements en prévention ou des traitements des maladies pour vos animaux. Et donc, faites confiance aux médecins vétérinaires. Ils sont là pour vous aider. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, un commentaire, un like et un subscribe, ça nous aiderait beaucoup. Merci, à la prochaine!